et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ta2 on se retrouve pour la suite notre petite aventure alors je crois qu'on s'était arrêté juste à la fin d'un tour on avait fait tout ce qu'on voulait on est en train de faire des recherches on cuisinait on fabriquait rien on attendait que nos gens reviennent avec ce qu'il fallait et ils ont zéro donc on va passer le tour oula qu'est ce qu'il se passe alors on est secoué dans notre sommeil on se réveille pour se retrouver on est tombé amok je ne sais pas ce que c'est sur un on tombe sur un sol très sec on va se relever prêt pour d'éventuels problèmes alors l'air est lourd avec une avec une comment un brouillard très sombre c'est une brume poussiéreuse très sombre mais il ya une petite lumière qui reçu la lumière on n'a jamais fait c'était 21 et le dessin n'est pas très très n'est pas très très tentant alors on avance vers la lumière et à chaque chaque pas les ombres devant vos pieds sont révélés ok donc on a un chemin qui apparaît du coup on peut suivre on peut léviter on peut essayer de léviter alors on essaie de s'éloigner on essaie de se réveiller mais rien ne marche donc du coup on est obligé de suivre le chemin qui nous amène à une petite île dans un dans une mer de sable blanc ok alors l'île est suffisamment petite pour avoir un tout petit arbre qui est à peine en train de grandir on va s'approcher ok on a une espèce d'énigme bon bah de toute façon on n'a pas vraiment le choix mais on va quand même lire alors on a six pierres qui sont devant nous c'est peut-être la carte principale après tout on n'avait jamais été jusque jusque là encore donc six pierres sont devant nous flottant dans l'air alors l'une est toute lisse et noire avec une seule rune qui brille dessus alors une autre est rude pas du tout pas du tout comment couper sinon qu'elle est brute et elle est recouverte de de vignes vertes ok l'une une autre est faite de rubis rouge et à la forme d'un coeur alors ça ressemble pas trop à ce qu'elle a étrangement l'une est carrée enfin un rectangle parallèle épipédique quoi et on dirait qu'il y a des lignes et des lignes de mots écrits dessus il y en a une qui est affûtée chaude et rougie de sang et une autre qui est faite de verre et qui reflète un rayon de lumière alors vous savez que chaque pierre est liée à un des domaines et donc on sait que les approcher va nous emmener vers notre dieu donc du coup nous on est avec dievana donc on va suivre dievana ok donc la chasseresse nous regarde et nous dit alors vous êtes mon élu et ben oui oui bien sûr bien sûr malvin n'est ce pas alors parfait vous avez entendu l'appel du vent et vous avez répondu avant même de savoir que c'était ma voix qui appelait maintenant vous devez être ma flèche parmi les terres des mortels on va accepter alors cette marque n'est pas pour tout le monde vous devez vous tenir debout pour défendre la nature dans toute sa diversité que ce soit la beauté du monde vert enfin de la nature quoi ou la terreur de sa colère la balance et votre objectif donc vous devez être mon porteur pour que le car le pays va bientôt s'éclater enfin le grand bouleversement arrive quoi on va demander un peu plus d'infos s'il y a moyen ok donc ça c'est l'arme sacrée très bien vous pouvez voir qu'il contient également de l'obscurité donc ça c'est ce qu'on avait fait dans le 1 même si l'obscurité est toujours dans le pays elle ne dévore plus rien maintenant elle est plus en train de tout dévorer et pourtant l'arbre est de nouveau en péril et tout le monde enfin ils sont tous désespérés même les dieux ok donc pourquoi ils ont besoin d'un élu alors les dieux combattent avec des forces loin au delà de vos possibilités ou de votre compréhension mais je pense que le véritable combat est plus bas avec vous ok très bien donc marqué par le panthéon vous et ceux qui ont été choisis avec vous et qui vous rejoindront trouveront la vérité qui nous est cachée alors ah comme l'arbre sacré sans le danger et euh... ah ok ils ont des parents donc Mokosh et Perune je sais pas s'il y a des dieux qu'on peut incarner ceux-là enfin qu'on peut être Chosen Morena et Velez je crois que si non ils ont tous les 4 disparus ok ils ont protégé l'arbre mais il y a des effets secondaires ok l'arbre est protégé mais cette protection nous prend directement de la force donc on ne peut pas euh... donner toute notre force euh... à nos enfants donc c'est euh... c'est le travail des mortels et de leurs alliés de restaurer Théa donc on va demander quel danger donc c'est quelque chose de très vieux parfois caché parfois qui me vient par éclair par flash le feu brûle plus fort le soleil brille plus fort et pourtant on dirait que c'est euh... c'est pas bon, c'est incorrect je m'excuse pour ma traduction mais c'est vrai que traduire en même temps qu'on lit mot par mot c'est un peu compliqué pour que je me prenne un peu plus de temps alors notre temps arrive à expiration je ne sais pas quel chemin vous devez prendre mais j'essaierai de vous guider euh... comme pendant que vous serez mes yeux alors allez-y, vivez, grandissez, mais n'oubliez pas votre rôle alors on peut s'agenouiller pour accepter, on peut... enfin jouer le mec un peu arrogant euh... et on peut demander ce qu'il en est des autres dieux, des autres élus que l'on sent qu'ils sont avec nous on va se contenter d'accepter vous trouverez des signes vous verrez ce qui ne va pas bien dans le pays euh... quand il sera temps votre vrai but deviendra clair be well my children ok, parfait, on se réveille, nickel et du coup on a un showbity qui a pris un niveau donc bah du coup pour Malvin qui se posait la question effectivement même dans la ville on gagne de l'expérience ce qui est plutôt logique hein, mais j'étais pas sûr que c'était implémenté et effectivement on gagne de l'expérience moins vite je pense que si on fait des events à l'extérieur mais ça monte quand même donc on va lui mettre un peu de mysticisme à showbity et là on va pouvoir rentrer au village hop là alors on va pouvoir débarquer le quartz le fer les eaux les champignons le petit lingot d'argent qu'on a récupéré je ne sais plus comment le cuir et en échange on va récupérer euh... 15 bois et surtout de la bouffe hop 39 comme ça les 24 on va prendre les 24 et ça on va en prendre 72 voilà comme ça on est prêt à repartir direct si on veut ce qui est plutôt pas mal là on peut peut-être laisser un peu d'équipement là on a une épée de bois de main c'est beau une épée d'os un arc regardez ces deux trucs là au cas où on tombe sur des gens mais la viande on peut la poser aussi au niveau équipement on a pas encore eu le temps d'en fabriquer mais ça va venir donc on va repartir en exploration avec eux et euh... et on va commencer à attaquer le craft ici il y a une zone qu'on a pas du tout exploré donc je pense qu'on va essayer de repartir par là-bas peut-être aller voir s'il n'y a pas une petite quête qu'on pourrait faire pour euh... pour les slaviennes et donc ici maintenant qu'on a ce qu'il faut on peut pas faire d'armure lourde plus plus encore malheureusement euh... parce que ça coûte trop cher j'imagine ouais il nous faudrait 38 de ça 30 dos pourtant on pourrait là ah mais on a pas assez de bois pas assez de cuir et pas assez de pierres précieuses ok donc pour l'instant on peut pas faire ça donc on va se rabattre là-dessus alors là avec notre métal on a du fer il en faut 25 quand même hein pour faire un truc haut de gamme donc ça c'est de l'essence du feu qu'est-ce qui irait bien avec ? du coup de l'essence du vent ça le ferait bien non ? alors... on aurait une épée de fer à deux mains arme d'attaque 1-6 ça me parait pas ouf si on mettait genre du quartz ça serait de meilleure qualité 1-8 alors on va regarder en speed aujourd'hui non vous inventaire pas inventaire équipement l'épée à deux mains ah oui c'est une épée d'acier qu'on a donc elle fait 1-8 1-8 ok très bien donc l'épée de quartz c'est à peu près du niveau de qualité d'une épée d'acier du coup intéressant en argile j'imagine que ça va pas et tout faut de toute façon on a pas assez donc non on a assez pour mettre du quartz ici est-ce qu'on a assez pour qu'on sorte des bâtiments ? je pense pas on va regarder mais quand on aura des recherches mais les bâtiments écoutez ouais faut énormément de premières ressources là donc on en est pas encore là euh... donc on va rester sur du stuff du coup alors on peut utiliser des eaux donc l'os c'est 0-5 également on a pas assez de diamants on a pas assez de ça le bois c'est du matériau primaire on a pas assez de mitril je pense que le mitril si on arrive à faire un truc en mitril ça peut envoyer du rêve on pourrait prendre du cuir on est sur du 1-5 si on fait ça et ça on peut pas je pense parce qu'on passe pas la première jauge et puis alors les dégâts sont vraiment pas ouf euh... donc a priori le mieux qu'on peut faire pour l'instant c'est un truc comme ça avec du cuir si je mets du fer si je mets du fer c'est encore un chouïa mieux euh... on serait à 1-9 épée de quartz avec du fer c'est pas dégueu c'est pas dégueu on va se lancer là dedans voilà du coup toi tu continues de rechercher au niveau cuisine on a pas trop pillé les stocks on a encore 8 tours à E3 donc ça va euh... toi tu vas arrêter la viande et tu vas aller t'occuper de travailler là dessus voilà à 1-1-9 c'est très très bien et on passe le tour donc on est en automne donc il pourrait se passer des trucs désagréables on va rusher jusque là bas c'est pas le petit bouclier qui brille dans la lumière là waouh qu'est ce qu'il se passe ? oh la vache ok donc on a quelqu'un qui nous a piqué mais genre euh... la teuf de ressources quoi alors vu qu'on a un chasseur on peut essayer de chasser les... les voleurs hein alors grâce à nos compétences euh... la pluie de la nuit précédente n'a pas d'impact on sait exactement où ils sont ok on les marque sur la carte et on va les tracer ces connards ils sont où ? ils sont là ok un demi-tour les gens demi-tour on va aller leur péter la gueule sérieusement j'ai de quoi faire mon épée encore ? ouais j'ai encore de quoi faire mon épée mais alors de justesse hein putain c'est euh... c'est la teuf au niveau de la bouffe ici ça va au niveau de la bouffe... ça vous pouvez manger ouais là ça va ah les petits fumiers allez les gars courez jusque là sans déconner quoi euh... ah on a un niveau ici alors qu'est-ce qu'il a ? déchirement de lame ou alors euh... plus de bouclier ça c'est un truc purement spirituel hein ça fait quand même pas mal de dégâts ouais on va rester... on va partir sur le bouclier quand même parce que c'est un peu notre tank de la vie le copain là alors allons voir un peu qui sont ces cons alors vous suivez les voleurs euh... et on trouve jusqu'à cette position et on trouve une vieille ruine de maisons abandonnées alors on rentre les armes prêtes on sent un démon alors on peut euh... lui dire qu'on est ici pour parler et pas pour jouer à des jeux ou pour combattre et nous... il se moque de nous apparemment alors on peut dire ah vous êtes l'un de ces démons là on va dire ça il répète ce qu'on dit ok très bien alors comme on connaît euh... certains euh... comme on s'y connaît en démon on peut euh... dire les mots je vous bénis trois fois je vous... non je vous mal... pardon je vous maudis je vais arriver trois fois je vous bénis deux fois et ainsi je paie le... le prix du parleur soyez libre de me parler bon alors on la tabasse on va essayer de jouer subtil allez pour une fois vu qu'on a tout le monde qui est là on va tenter un petit défi mental on a quand même Chobiti et notre petit démon là qui sont pas dégueux bon si on avait eu que les trois là on aurait été dans la merde hein comme vous pouvez voir ils font que des... que des buffs allez le petit démon avec ses euh... ses vingt boucliers des familles il fait bien plaisir et on a également Chobiti avec sa dac de jeu empoisonné on va la poser là il a mis sa loupe devant ça change il a huit de dégâts quand même la saloperie hein donc lui il peut maudire quelqu'un mais on va peut-être d'abord poser les dégâts on va se poser là donc du coup il nous reste deux tours on peut protéger les autres avec lui hop là ça c'est pas la même ah il a utilisé une autre attaque ça c'est une attaque de corps à corps et ça c'est une attaque à distance intéressant on va essayer de faire une marque du chasseur sur lui voilà comme ça il passe derrière et les deux sont affaiblis du coup même si c'est pas la même compétence il a... ça reste la même personne et ensuite grâce à protéger les autres un petit peu moins badass on va quand même protéger un peu elle puisqu'elle va quand même prendre... lui peut la viser en fait même si bon avec 55 de vie ça devrait bien se passer allez c'est parti on les défonce voilà donc là on va prendre un peu de coup mais euh... on a un vrai tank devant donc il n'y a pas de problème particulier hop la petite deck déjà empoisonnée qui va bien et la bonne tatane qui va bien alors on va voir si on a réussi à convaincre ce démon alors le démon laisse échapper un soupir de soulagement mais il est toujours nerveux alors il nous dit voilà vous avez géré la malédiction et pour l'instant je suis délié parlez vite parce que ça ne dure pas très longtemps alors on va pas perdre de temps on va lui dire on va lui demander nos trucs alors euh... si je l'ai fait je ne peux pas le dire euh... je fais... enfin je fais ce que je ne dois pas je suis lié donc on veut dire qu'on sait qu'il est un Hailek un démon du foyer pourquoi il quitterait sa maison et volait des trucs donc on le dit est-ce qu'on peut reprendre nos trucs nous-mêmes il n'a pas besoin d'être... il n'a pas besoin de nous les rendre comme ça ça ne casse pas ces trucs alors il dit ah je ne suis pas un démon gardien euh... je suis là pour prendre et porter et amener au maître pas pour le garder donc on va récupérer nos trucs du coup parfait ça c'est cool euh... ok donc on peut lui dire on récupère nos trucs donc on va pas le tuer mais il ferait mieux de pas nous voler ou alors on va lui dire euh... pourquoi il est lié il a pas l'air particulièrement content ok bon il parle avec des doubles négations c'est un peu compliqué en anglais mais en gros euh... comme il nous dit je ne vous l'ai pas dit mais euh... il y a eu le tremblement de terre la maison c'est... ce qu'il protégeait c'est brisé du coup il a trouvé un nouveau travail euh... il n'est ni mécontent ni content il est tout simplement ok bah on va lui dire salut mec on récupère un petit peu de... d'XP donc du coup euh... qui c'est qui est dans la merde ? c'est eux donc on va retourner euh... on va retourner dans le village refaire un peu le point du coup hop parce que c'est un peu le bordel oula qu'est-ce qu'il se passe ? alors on arrive à une petite maison et on est invité à se reposer à manger avec la famille euh... bon acceptons pourquoi pas ? alors on a droit à un repas chaud et on... papote avec les gens ok très bien l'enfant nous pose plein de questions euh... et on est euh... on est presque content quand il est temps d'aller se coucher alors euh... oula... on est réveillé par une euh... un bruit distant et on se réveille au milieu des gravats et de la poussière qui est tout autour de nous donc lui il a récupéré une bénédiction mentale, Jilly il est là une bénédiction physique euh... ok pas très loin de... enfin à quelques pas de nous une énorme faille à avaler la maison carrément alors on va essayer de chercher des survivants on cherche les débris pour d'autres survivants il y avait une famille de 6, la petite fille nous avait donné sa poupée pour nous tenir chaud la nuit on continue de chercher il n'y a plus aucun signe de vie euh... en fait vous vous réalisez que c'est très calme euh... comme si le temps lui-même s'était arrêté on regarde donc du coup dans la faille pour vérifier les corps mais au lieu de l'obscurité qu'on attendait on est carrément aveuglé par un rayon de lumière ok ça sent le pâté alors la lumière augmente et devant vous se tient la famille leurs corps sont tordus et brisés par le bouleversement mais ils ont l'air... ça n'a pas l'air de les déranger leurs yeux sont blancs euh... et pourtant vides donc leurs côtes sont exposées enfin non, leurs côtes sont détendues de manière plutôt non naturelle euh... au début on pense que ce sont des morts vivants mais on peut voir du sang qui pompe enfin on peut voir le sang traverser leurs veines et leur euh... et leur coeur qui bat lentement donc ils s'éloignent de nous sans un mot en marchant tous ensemble alors on peut essayer de les appeler on peut rester vigilants on va essayer de rester vigilants alors quelque soit ce que ces personnes sont devenues euh... ils sont euh... complètement dépassés par l'énergie de la lumière et de l'harmonie leur concentration euh... enfin... ouais... il s'est... enfin le... leur manière on va dire de se comporter euh... est une abomination contre la nature et l'intellect donc c'est du niveau 4 mais on peut dire euh... c'est contre nature on les attaque, on va le faire parce que on est un dieu euh... on est très très raccord avec notre dieu donc on va aller comme des porcs vu qu'on est plutôt dans ce thème là pour l'instant donc on y va on pose lui avec son 15 qui est énorme donc en face on a du 51 ça déconne pas euh... qu'est-ce qu'on a ? on a lui qui est toujours bien efficace on va le poser et on pourrait poser également euh... Chobity beaucoup de vie alors elle a une dague déjà empoisonnée on va plutôt faire ça on va la poser derrière avec sa dague déjà empoisonnée alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? ok donc ils sont... ils ont un truc qui est rapide lui il fait 18 étourdissements lui et plus un tank hein... clairement euh... donc on va poser un petit drain de volonté là et avec la midjilid on va blinder un peu le bouclier de tous ces gens c'est quoi ce truc là ? cible tous les ennemis ah oui d'accord ok très 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 bien ça avait pas vu ça comme ça ça va piquer euh... bah du coup on va refaire une protection surtout qu'il va reposer probablement au moins une personne euh... donc euh... on va protéger ces deux là lui ça a notre dps hein... il faut absolument qu'il arrive à... à tirer ok c'est parti on va pouvoir prendre quelques coups c'est clairement pas ouf pour commencer ils nous attaquent en contre attaque c'est toujours ça de pris donc là euh... badassitude ah putain la vache ils vont buter euh... wouah... à la violence quoi ! donc ici on peut attaquer euh... ici on va le faire grâce à notre capacité on fait bien mal mais euh... bon bah lui aussi hein c'est le problème ah mais non mais pourquoi t'attaques là ? tu pouvais buter le gros porc ! ah ah le drame ! j'ai oublié tu t'as déconné ! oh la vache ! oh la vache ! oh putain ! ça pique ! alors euh... on est défait euh... enfin on est battu euh... et notre esprit est... détruit alors... notre euh... lien avec la divinité nous protège et l'ennemi s'en va comme s'il suivait euh... aveuglément un... un truc qu'on entend pas ok donc on est tous méga blessés on perd de la foi ça pique ça pique très très fort donc bah là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tous rentrer au village euh... il y a moyen de tout envoyer ? non il n'y a pas moyen de tout envoyer hein... euh... il doit y avoir un moyen si je fais genre contrôle ou... shift oh la shift allez on va tout fusionner hop on a de quoi bouffer on a de quoi camper donc on va les faire travailler du coup fabriquer leur épée ici ici on va ramasser un petit peu de bois et on fait de la recherche c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ok bon bah c'était la violence cette évente mais euh... mais bon ça passe on va donc passer le tour du coup on va attendre et gagner un peu de vie ici ok vos blessures étaient trop graves les portes des royaumes inférieurs sont donc couvertes pour emporter votre arme mourir ah merde on a Jilid qui meurt putain la tristesse bon bah je suis désolé Jilid j'ai cru qu'on avait perdu la partie du coup mais non enfin je vais pas dire juste Jilid est mort mais Jilid est mort du coup ici on peut prendre Fanfaronade on va prendre Esbrouf à Malvin je sais qu'il aime bien ici on a Horde de bataille pour améliorer et protéger les autres ou un coup de boule euh... ouais un coup de boule non non Horde de bataille c'est très bien et lui il gagne 2 dagues de lancée double lancée double lancée attaque à distance qui peut toucher jusqu'à 2 cibles pas mal ou alors la Fanfaronade bah on va prendre les dagues de lancée ah la vache c'est violence absolue ça fait tellement mal au fion euh... où on en est ? ici on a un peu de vie là on est à moins 9 on est à moins 5 ici on est à 5 donc on a complètement moyen qu'on ait encore Christophe et Malvin qui crèvent c'est euh... c'est un peu la tristesse on va lui filer un bouclier à Malvin mais on peut pas y faire grand chose malheureusement je pense pas en tout cas on a pas de potion de soin ou whatever else qui pourrait booster ça donc euh... donc on est obligé de repasser le tour et de prier ok visiblement tout le monde a survécu c'est plutôt cool qu'est-ce que ça donne ? ici on est à 12 on est toujours à moins 4, moins 1 putain ça remonte pas vite quoi ça remonte vraiment pas vite ça pourtant euh... pourtant on est en ville quoi mais bon bah... il pleut... il y a peut-être qu'il pleut ça fait un truc non ? non ? ça réduit juste notre visibilité et notre mouvement bah c'est triste ! c'est très très triste j'ai envie de dire on va cuisiner un peu pour la peine ah lui il peut plus cuisiner ça sert à rien il faut aller ramasser des euh... légumes ramasse donc des légumes avec ton 239 Malvin là ok on en est où ? toujours pas ça ok ici ça remonte ici on est revenu en positif ok on est revenu en positif donc ça devrait le faire donc on a perdu Gilead malheureusement on a toujours pas d'enfant et tout mais j'espère qu'on va finir par en avoir un euh... du coup bah on va s'arrêter là pour cet épisode c'était bien assez le drame comme ça euh... on va profiter notre petit point pour aller chercher des armures lourdes de qualité parce que pourquoi pas et puis bah faudra qu'on essaye de refaire une expédition et de re-récupérer euh... re-récupérer des trucs on se souviendra que euh... le niveau 4 euh... c'est un peu trop la violence on pouvait pas euh... voilà on essaiera de s'en souvenir et puis bah en attendant j'espère que ça vous a plu euh... pour une fois on s'est pris une grosse fessée euh... si franchement si Chobiti avait euh... recentré son attaque sur la bonne personne ça se sera bien passé mais je sais pas ce que la foutue elle a pas attaqué en face j'ai pas compris pourquoi donc euh... bah du coup on est mort voilà 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 j'espère que ça vous a plu de toute façon et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501